Utiliser l'informatique en classe, c'est bien. Mais faire de l'informatique, enseigner l'informatique, c'est mieux. Évidemment, on pense qu'il faut être formé ou qu'il faut des ordinateurs à disposition. Et puis c'est certainement trop compliqué à programmer. Mais l'informatique, ce n'est pas que de la programmation. Ce sont aussi des techniques et des concepts qui peuvent être enseignés sans ordinateur. Des professeurs néo-zélandais ont écrit un manuel d'informatique débranché, qui est un recueil d'activités à faire avec les élèves. Ils vont ainsi pouvoir découvrir comment un ordinateur représente une information, un nombre, une image, des caractères. Travailler la langue avec la compression de texte. Mais aussi faire des maths en apprivoisant le système binaire. Paradoxalement, alors que le mot binaire est maintenant lié à l'informatique, cette technique d'écriture était déjà connue des Chinois qui l'utilisaient comme symbole divinatoire. Plus près de nous, Leibniz, au XVIIe siècle, poussera très loin l'étude de l'arithmétique binaire. Les élèves pourront jouer. Un tour de magie les initiera à la correction d'erreurs grâce à la parité et le concept d'information n'aura plus de secret pour eux une fois passé par le jeu des devinettes. Mais un des buts de l'informatique est de résoudre des problèmes. Il y a pour cela un concept central en informatique, celui d'algorithme. Au IXe siècle, le mathématicien persan Al-Khwarizmi explore dans ses ouvrages la résolution des équations polynomiales en explicitant les étapes nécessaires au calcul des racines. C'est le début de l'algèbre et des premières tentatives de formalisation de l'algorithmique. D'ailleurs, le terme algorithme dérive de la forme latine de son nom, algorithmie. Ces ouvrages auront une grande influence et contribueront à introduire en Occident la numération décimale de position. Un algorithme est une suite finie d'opérations non ambiguës qui va permettre d'arriver à la solution recherchée. C'est un concept central car un ordinateur ne peut pas trouver tout seul le chemin vers la résolution d'un problème. Il ne fera qu'appliquer la suite d'opérations exactement définies par le concepteur. Si l'algorithme est ambiguë, incomplet ou incorrect, l'ordinateur ne signalera pas forcément mais risque tout simplement de rendre un résultat erroné. C'est bien différent de notre manière habituelle d'expliquer où l'on laisse de côté les choses évidentes tout en ne faisant pas attention au sous-entendu. Il y a donc une première recherche de rigueur dans la nécessité d'expliciter parfaitement les étapes et de s'assurer de leur correction. Si un algorithme peut se caractériser par sa difficulté, il est beaucoup plus important de s'intéresser à son efficacité. Combien d'étapes vais-je devoir utiliser pour arriver à la solution ? Et on s'aperçoit alors que de nombreux problèmes peuvent se résoudre beaucoup plus rapidement par une utilisation astucieuse des données ou leur organisation préalable. La notion d'algorithme est bien plus ancienne que l'informatique. Il y a 2000 ans, le mathématicien grec Euclide a décrit une méthode pour calculer le plus grand diviseur commun de deux entiers en faisant explicitement référence à une itération. Il s'agit du plus vieil algorithme non trivial, connu, qui soit encore utilisé de nos jours. Un siècle plus tard, Eratosthène nous donna une méthode pour trouver des nombres premiers. Implémenter cet algorithme est toujours un exercice classique dans les cours d'introduction à la programmation. Ici, les élèves pourront se faire la main sur des algorithmes de recherche. Comparer leur efficacité à partir d'une bataille navale où ils apprendront à ordonner les bateaux avant de les chercher. Comparer des poids leur permettra de trier plus ou moins rapidement, voire même de faire un tri grandeur nature, en parcourant tous ensemble un réseau dessiné dans la cour de l'école. Ils découvriront la notion de graphe et la difficulté qu'il y a à en sélectionner une partie lorsque l'on cherche la meilleure solution à un problème. Pour finir, toujours à l'extérieur, ils échangeront des objets et comprendront peut-être pourquoi un réseau peut se bloquer lorsqu'il est saturé et que trop d'informations circulent. Les dernières activités mettront les élèves dans la peau d'ordinateurs qui doivent exécuter littéralement des instructions, aussi stupides soient-elles. Et ceux qui leur donneront des ordres, dans un langage informatique, auront beaucoup de mal à s'habituer à ces machines qui obéissent sans réfléchir. Essayez donc de faire reproduire une image uniquement en la décrivant à l'air d'ordre simple, interprété à la lettre. C'est pourtant un exemple de travail des programmeurs. Ils doivent spécifier exactement ce qu'ils souhaitent obtenir de l'ordinateur, qui suivra les instructions à la lettre, même si elles sont manifestement ridicules. Il est important que les programmes soient bien écrits. Une petite erreur, un bug, peut engendrer de gros problèmes. Imaginez les conséquences d'une erreur dans le programme d'un avion, d'une centrale nucléaire ou d'un distributeur de billets. Historiquement, les pionniers de l'informatique ont eu une vision assez claire de l'évolution du matériel, mais ont complètement sous-estimé l'importance et la difficulté de la programmation. Avec le développement des premiers systèmes commerciaux, les possibilités et domaines d'utilisation exploseront et la programmation deviendra le facteur critique de la réussite d'un projet. Elle l'est encore de nos jours. Toutes ces activités à faire sans ordinateur permettront aux élèves d'appréhender les concepts de base, informations, algorithmes, programmations, de façon ludique. Et ils pourront même approfondir avec d'autres activités plus poussées. Si on peut passer des heures à cliquer sur une souris sans rien apprendre d'informatique, on peut aussi apprendre beaucoup d'informatique sans toucher une souris. Alors lancez-vous et faites de l'informatique débranchée. Sous-titrage ST' 501